bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va s'intéresser aux lymphomes alors dans cette vidéo vous saurez vraiment tout sur le lymphome sa définition comment le diagnostic mais aussi ses causes comment on le traite et sa pose en charge et tout ça simplement allez c'est parti alors commençons par le commencement par la définition du lymphome les lymphomes sont des tumeurs malignes du système lymphatique et comme toutes les tumeurs malignes il y a prolifération donc du coup les lymphomes sont des proliférations lymphomateuses et ces lymphomes sont responsables du développement de tumeurs au niveau des organes lymphatiques à savoir les ganglions la rate le thymus ou encore les amygdales et parfois extra ganglionnaires comme la rate la voix orl le tube digestif ou encore les poumons ou non lymphoïdes comme la peau ou l'estomac alors faisons un petit point un petit focus sur le système lymphatique alors ce système c'est un système ou un réseau en parallèle des artères et des veines qui permet la circulation dans tout le corps et en dehors des vaisseaux sanguins des globules blancs et ce système est un élément essentiel du système immunitaire il permet également la circulation de certaines hormones et des nutriments il permet également de détoxifier les organes du corps voici un autre schéma du système lymphatique on voit que ce système est vraiment présent partout dans tous les tissus est toujours en lien avec les artères et les veines bien ceci étant dit voyons maintenant un peu d'épidémiologie concernant le lymphome alors le lymphome c'est le cancer le plus fréquent en hématologie il en existe deux types principaux le hotchkinien responsable de 1900 cas par an et le non hotchkinien responsable de 17000 cas par an donc beaucoup plus que le hotchkinien cela forme peut survenir à tout âge et il est en constante augmentation dans les pays développés c'est d'ailleurs le sixième cancer le plus fréquent en france et d'ailleurs il peut survenir par exemple à 60 ans aux environs de 60 ans pour le lymphome non hotchkinien et aux alentours de 27 ans pour le lymphome dit hotchkinien en résumé c'est le concert le plus fréquent chez les personnes jeunes de moins de 40 ans autre petite partie d'épidémiologie mais cette fois chez les enfants et chez les enfants le lymphome est un cancer plutôt rare qui représente environ un pour cent des cancers de l'enfant et cela forme responsable de 2500 cas par an en france chez les enfants et mais il a un taux de guérison de environ 80% et en chez les enfants au niveau des tumeurs il ya 60% des tumeurs qui sont non hématologiques et 40% sont des hémiopathies malignes dont fait partie le lymphome et le lymphome chez l'enfant c'est le troisième cancer le plus fréquent derrière les leucémies aiguë et les tumeurs cérébrales mais quelles sont les causes du lymphome et bien on ne sait pas vraiment car environ 95% des lymphomes sont sporadiques c'est à dire que ils viennent spontanément sans cause retrouvée et parmi les cinq pour cent restants il existe d'autres éthiologies possibles notamment les infections bactériennes ou virales l'immunosuppression ou encore les déficits immunitaires constitutionnels ou acquis et bien encore les pathologies auto-immunes cependant on a pu retrouver certains facteurs de risque c'est à dire des liens qui pourraient expliquer l'apparition du lymphome on a trouvé notamment deux les antécédents familiaux d'hémopathie avec une part de génétique et aussi les l'exposition aux pesticides notamment chez les agriculteurs et les véticulteurs pourraient expliquer l'apparition du lymphome bien voyons maintenant la clinique c'est à dire les manifestations du lymphome à la clinique l'une des choses les plus importantes c'est la palpation c'est à dire qu'on va palper tout le corps à la recherche de ganglions de masse ou encore d'adénopathie qu'est ce que l'on va rechercher plus précisément et bien on va rechercher des adénopathies encore des ganglions dits périphériques unique ou non qui sont le plus souvent asymétriques chez le lymphome et ils sont suspects si leur diamètre est supérieur à 2 cm s'ils sont anciens s'ils sont présents depuis plus d'un mois s'ils sont fermes s'ils sont non inflammatoires qu'ils n'adhèrent pas ou encore qu'ils ne sont pas douloureux et un point important c'est que ce sont des anéopathies ou des ganglions non satellite d'une infection non lié à une infection à la clinique on peut retrouver une atteinte de la sphère aurel notamment avec des maux de gorge l'audynophagie difficultés à avaler les dysphagies ou encore des voix bizarres dysphonie on trouve également une atteinte de l'anneau de valdeyer je vous ai mis un schéma ici pour bien comprendre qui est situé au fond de la gorge à la base de la langue on peut aussi retrouver une sphénomegalie qui est une rate qui grossit ou encore une hépatomegalie qui est un foie qui grossit mais surtout 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 ce qu'on va retrouver à la clinique lors du diagnostic du lymphome ce sont les signes b qui sont vraiment importants les symptômes b du lymphome et bien on a la fièvre une fièvre long inexpliqué en plus de trois semaines on a un prurite inexpliqué c'est à dire des grattages qu'on n'explique pas pourquoi on retrouve également des sueurs nocturnes et un amégrissement voici ici l'ensemble des signes b du lymphome l'apparition de ces signes fait suspecter un lymphome la fatigue l'augmentation du volume de la rate qu'on a vu la perte de poids la fièvre les sueurs nocturne et pour finir on peut retrouver des signes d'atteinte extra ganglionnaire c'est à dire que comme le système lymphatique est présent partout même dans les organes avec le tissu lymphoïde des organes et bien on peut retrouver des signes propres en lien avec l'atteinte du lymphome voici encore un autre schéma qui montre que le système lymphatique est vraiment présent partout en lien avec le système artériel et veineux qui expliquent les atteintes extra ganglionnaire du lymphome les urgences cliniques du lymphome alors il se peut que le lymphome se soit bien caché et ne se révèle que lors d'urgence il y en a trois principales première urgence c'est le syndrome cave supérieur qui est rapidement progressif avec des oedèmes en pèlerine un comblement des grossus claviculaire une circulation veineuse collatérale qu'on voit bien sur la photo une turgescence jugulaire décéphalée et des dipsnée ou orthopnée voici un petit mémo pour mémoriser le syndrome cave supérieur ou en tout cas ces signes en gros ce syndrome c'est une obstruction au retour veineux de la veine cave supérieur c'est à dire que c'est bouché il ya plus de retour veineux qui se crée et il y aura des signes qu'on va retrouver ici dans l'acronyme toc toc t pour turgescence jugulaire ou pour oedème en pèlerine c'est pour cyanose périphérique t pour telégectasie ou pour oedème cérébral et c'est pour circulation veineuse collatérale donc toc toc pour syndrome cave supérieur deuxième urgence clinique c'est l'apparition d'une masse abdominale rapidement progressive qui peut s'associer ou pas à des douleurs abdominales avec également un syndrome occlusif ou encore une compression veineuse et cette masse abdominale peut être souvent révélatrice d'un lymphome de burkitt qui est présent chez l'enfant ou chez l'adulte jeune troisième et dernière urgence clinique on peut retrouver dans le lymphome ce sont les compressions radiculo médulaires en gros c'est le ganglion qui grossit grossi et qui va comprimer les nerfs de la moelle épinière et qui vont engendrer des douleurs radiculaires qui sont augmentés par la toux ou lors des efforts on peut également retrouver des signes de compression médulaire notamment des troubles sphincterien passons maintenant à la paraclinique c'est à dire les examens qui vont confirmer ou infirmer le diagnostic du lymphome comme examen il y à la ponction de l'adénopathie superficielle qui a juste une valeur d'orientation diagnostique autre examen un peu plus poussé c'est la biopsie d'exérès de l'adénopathie superficielle en gros on va prendre un ganglion qui le plus suspect et le plus facile d'accès et on va réaliser une biopsie autre examen encore plus poussé c'est la microbiopsie ou la biopsie chirurgicale en gros ici on va biopsier des ganglions qui sont hors d'atteinte qui sont vraiment profonds d'autres examens sont nécessaires notamment des examens morphologiques pour essayer d'orienter un peu le diagnostic de lymphome notamment afin de déterminer si c'est un lymphome de hochkin avec des cellules de riche tenberg ou au contraire si c'est un lymphome non hochkinien on va faire également d'autres examens au niveau cellulaire ici avec la cytogénétique ou encore niveau moléculaire avec le niveau de l'adn et puis toutes ces tous ces examens on va essayer de les congeler pour plus tard pour une étude ultérieure et on poursuit encore dans la lignée des examens avec un bilan biologique un bilan hépatique un bilan phosphoclastique et rénal et dans ce bilan dans la prise de sang on va retrouver dans le lymphome une anémie inflammatoire avec une lymphopénie plus rarement une anémie hémolytique et généralement c'est une anémie non leucémique avec absence de cellules tumorales dans le sang d'autres examens seront nécessaires pour le diagnostic du lymphome pour réaliser un bilan d'extension morphologique donc on va avoir besoin de différents examens notamment des radiographies des pets scanner des biopsies ostéomédullaires des ponctions lombaires ou encore d'autres examens selon le contexte et pour finir on va réaliser des examens dans un but de bilan d'évolutivité pour suivre l'évolution du lymphome donc on va doser les lactates, les LDH, les bêta 2 microgobulines, les vitesses de cédimentation, aussi la serpée, la fibrinogène et on peut réaliser également des élytrophoreses des protéines. bien une fois le diagnostic du lymphome posé on va réaliser ce qu'on appelle un bilan de terrain et un bilan pré thérapeutique pour voir comment va le patient à cet instant donc on va pour ça analyser ses comorbidités, on va analyser l'état nutritionnel, on va voir comment va le coeur avec un ECG, une échographie on va voir comment vont les poumons, on va faire également des prises de sang, différentes prises de sang pour faire des recherches plus poussées on va également faire des sérologies pour voir s'il y a des infections à des virus particuliers et ce qui est important également c'est la congélation de sperme chez l'adolescent ou chez l'adulte et la congélation d'eau verte chez la fille ou la femme jeune parce que le traitement du lymphome peut rendre en gros stérile dans la suite sur ce qu'il y a à savoir sur le lymphome c'est sa classification pour classifier le lymphome on a affaire à la classification d'Anne-Arbor, il y a 4 stades voici ici un schéma de la classification Anne-Arbor pour bien comprendre cette classification donc dans le stade 1 on a affaire à un seul groupe ganglionnaire, le stade 2 c'est plusieurs groupes ganglionnaires mais du même côté du diaphragme, le stade 3 c'est plusieurs groupes ganglionnaires mais des deux côtés du diaphragme et puis on a le stade 4 qui est une atteinte viscérale donc aidez-vous des images pour bien comprendre voici un petit mémo pour vous pour vous aider à retenir le nom Anne-Arbor qui est un peu compliqué je vous l'accorde, donc pensez à la célèbre base américaine Pierre-Arbor qui a fait rentrer les USA en guerre lors de la seconde guerre mondiale revenons à notre classification d'Anne-Arbor dans lequel on peut rajouter d'autres classifications à celle-ci notamment les lettres A, B, E et X avec A pour absence de signes généraux cliniques ou biologiques c'est à dire qu'il n'y a pas de signes en faveur du lymphome B, justement là il y a la présence de signes généraux cliniques du lymphome voir les signes du lymphome qu'on a vu précédemment E pour atteinte extra ganglionnaire, atteinte hors du système lymphatique et X pour bulky qui est une masse tumorale volumineuse de plus de 10 cm voyons maintenant les traitements du lymphome, comment on traite le lymphome le traitement du lymphome, les généralités ce qu'il y a d'important à retenir c'est que le lymphome est une tumeur très chimio-sensible c'est à dire qu'elle répond très bien à la chimiothérapie et en gros il n'y a aucun intérêt à une chirurgie et donc du coup on va suivre le patient atteint de lymphome avec des examens cliniques rapprochés pendant plus de 2 ans avec notamment des imageries pour voir l'évolution du lymphome L'un des traitements du lymphome c'est le rituximab, le madbera qui est un anticorps anti CD20 qui en gros va s'attaquer à des cellules qui expriment le CD20 et c'est efficace dans le lymphome non-hochkénien de type B il s'administre de façon lente en intraveineuse seul ou avec chimiothérapie l'un des effets secondaires le plus important c'est le syndrome de relargage cytokinique qui s'accompagne de fièvres, de frissons, d'érythèmes cutanés de prurites, d'hypo ou d'hypertension également de difficulté à respirer pour éviter ça on peut si besoin rajouter des antihistaminiques ou des corticoïdes mais ce syndrome ne contradictique pas la reprise du traitement Autre traitement du lymphome c'est la chimiothérapie ABVD qu'on va voir juste après qui ont comme principal effet secondaire des complications communes aux chimiothérapies on peut retrouver à court terme des pertes de cheveux des nausées, des vomissements une anorexie, une mucite et à long terme elle peut engendrer une néoplasie secondaire c'est à dire créer des hémopathies, des tumeurs solides mais également une hypofertilité Voyons un peu plus précisément les complications spécifiques de la chimiothérapie ABVD donc A pour adriamycine qui peut provoquer des nécroses cutanées ou une toxicité cardiaque B pour bléomycine qui peut provoquer des fièvres, des frissons une toxicité également pulmonaire et cutanée V pour vinblastine qui peut provoquer des neuropathies périphériques et D pour dakarbazine qui peut engendrer une réaction pseudo-grippale retardée Autre traitement qui peut s'avérer utile dans le lymphome c'est la radiothérapie qui est utilisée uniquement dans le lymphome de Hodgkin et très rarement dans le lymphome non-hodgkinien qui est utilisé à titre seulement palliatif ou symptomatique Alors voilà la vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris plein plein de choses sur le lymphome je vous conseille d'ailleurs de visionner 2-3 fois la vidéo afin de n'avoir rien loupé et de ne rien oublier n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si vous voulez avoir d'autres vidéos de ce type d'ailleurs les prochaines vidéos continueront de parler du lymphome avec le lymphome Hodgkinien et le lymphome non Hodgkinien donc restez connectés et pour aller plus loin pour apprendre facilement la médecine je vous conseille mon livre Poustez votre mémoire en 28 jours en études de médecine je vous mets le lien dans la description et on se dit à très très vite Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz